Donc on va aller dans Luc chapitre 16 verset 19 et ce message est le message le plus important dans la vie d'un être humain parce qu'il répond à la question de la venue de Jésus. Donc c'est vrai que c'est la période de Noël et maintenant on dirait que le Noël tel qu'il était, qui veut dire nativité, est sujet à polémique, surtout dans notre beau pays laïc de France. Et vous avez entendu même, je crois que c'est à Perpignan, il y a la Ligue des droits de l'homme. Je ne vais pas polémiquer sur leur Ligue, mais la Ligue des droits de l'homme, qui est une infime minorité dans le paysage de notre nation, a attaqué la mairie de Perpignan parce qu'elle avait fait une crèche. Ils avaient déjà attaqué les autres années la mairie de Perpignan parce qu'elle avait fait une crèche dans la mairie. Et notre belle justice, à l'époque, leur a donné raison. Donc ce qu'a fait la mairie, c'est qu'on va la mettre à l'extérieur de la mairie. Et la Ligue des droits de l'homme qui n'a rien d'autre à faire, c'est vrai qu'il n'y a pas de sujet plus important qu'une crèche devant la mairie, a encore attaqué. Et cette fois-ci, quand même, les gars, ils ont dit, bon, là, on ne peut rien faire. Enfin, bref, tout ça pour dire que la nativité de notre Seigneur Jésus gêne. Pourtant, Jésus est venu sous la forme d'un bébé vulnérable. C'est quelque chose que les gens n'aiment pas, mais quand vous regardez la situation, il est venu pour chacun d'entre nous. Et il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Et si Jésus n'était pas venu sur terre, nous ne serions pas là déjà pour commencer. Et notre destination après la mort, c'était l'enfer éternel. La perdition éternelle. Mais grâce au sacrifice de Jésus, grâce à sa venue déjà pour commencer. C'était vraiment l'annonce de la meilleure nouvelle que pouvait entendre l'humanité. C'était l'annoncement de la meilleure nouvelle que l'humanité peut entendre. Jésus qui avait été promis depuis des siècles et même des millénaires. Jésus qui a été promis depuis des siècles et des millénaires. Et rappelez-vous, juste après la chute. Juste après le péché d'Adam et Ève. Alors que l'humanité avait été jugée. Le diable avait été maudit. Le Seigneur a prononcé une parole. Pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Pour annoncer ses souffrances. Et le salut de l'humanité. And the salvation of humanity. Mon salut et ton salut. My salvation and yours. Donc on va lire un passage dans Luc chapitre 16 verset 19 à 29. Qui est un peu, comment dirais-je, ce qui arrivera à chacun d'entre nous lorsque nous passerons de cette vie à l'autre vie. Donc je rappelle que notre passage sur terre n'est vraiment qu'un passage. Donc nous avons chacun d'entre nous un commencement. Et à un moment donné, ça sera la fermeture du magasin. Et nous passerons dans l'autre monde. Mais la question, c'est de savoir où vas-tu passer ta vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quelque chose de très, 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 etc. long. La vie éternelle est quelque chose de très, 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 très long. Et chacun d'entre nous, plus on avance en âge. Et plus on se rend compte que la vie est tellement courte. Et plus on se rend compte que la vie est tellement courte. Je me rappelle encore quand j'avais 20 ans avant-hier. Et je suis passé de 20 à mon âge. Comme ça. J'ai rien compris. Alors que lorsque j'étais enfant, ça paraissait long. Et dès que j'avais 3 ans, je dis ouais, quand j'aurais 18 ans. Je pourrais faire ce que je veux. Mais tout ça pour dire que la vie est comme un battement de cils. Et on ne se rend pas compte de l'importance et de l'impact que notre vie aura sur l'éternité. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas faire n'importe quoi avec notre vie. Et chaque être humain devrait se poser les bonnes questions. Et la question la plus importante Ce n'est pas est-ce que tu vas gagner au loto ? Déjà les chrétiens, j'espère que vous ne jouez pas au loto. Je ne regarde personne. Mais pas est-ce que tu vas gagner à The Voice ? La question la plus importante c'est Quand tout sera terminé pour toi ? Où vas-tu passer ton éternité ? La Bible dit ça sert à quoi de gagner le monde entier ? Un homme à une femme Si cette personne perd son âme Et avec ce texte nous allons voir qu'il n'y a que deux possibilités. Pas trois, deux possibilités. Et ce qui est intéressant dans ce texte c'est que c'est Jésus qui parle. Donc regardez ce que Jésus dit. Il dit, donc je vais lire en français. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pauvre et de fin lin Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères Et désireux de se rassasier du miette qui tombait dans la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux Et tandis qu'il était au proie, au tourment Il vit au loin Abraham et Lazare qui étaient dans son sein. Il s'écria, père Abraham, aie pitié de moi Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau Et me rafraîchisse la langue Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie Et que Lazare a eu les mots pendant la sienne Maintenant il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous Ou de là vers nous ne puissent le faire Le riche dit, je te prie donc, père Abraham D'envoyer Lazare dans la maison de mon père Car j'ai cinq frères C'est pour qu'il leur atteste ces choses Afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes Qu'ils les écoutent Et il dit, non, père Abraham Mais si quelqu'un des morts va vers eux Ils se repentiront Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes Ils ne se laisseront pas persuader Quand même quelqu'un des morts ressusciterait Ici on voit quelque chose de très intéressant Et vous savez à quel point je suis pour le réveil Je suis pour les signes, les miracles, les prodiges Lorsqu'on prie pour les malades, que les malades soient guéris Lorsqu'on prie pour les morts, que les morts ressuscitent Mais ici il y a une réflexion de la part d'Abraham qui est intéressante pour nous Et parfois nous en tant que chrétiens On se dit, si jamais telle ou telle personne voit un miracle Cette personne pourra être sauvée J'ai envie de te dire, peut-être bien que oui, peut-être bien que non Ce que Dieu a prévu pour qu'on puisse être sauvé Pour qu'on puisse connaître la vérité C'est sa parole Il est écrit, Abraham dit comme ça Ils ont la loi et les prophètes C'est suffisant Ils ont suffisamment de lumière Il y a suffisamment de paroles qui ont été écrites Pour qu'ils puissent chercher la vérité Si seulement Ils s'occupent de leur âme Si seulement Ils réalisent Que la chose la plus importante dans leur vie C'est leur âme et où ils vont passer leur éternité Vous savez, il y a trois endroits Où on se pose les bonnes questions Et souvent je dis ça Lorsqu'on va visiter les prisonniers Je dis, il y a la prison L'hôpital Et le jour d'un enterrement Parce que là Tu ne peux pas tricher Le jour d'un enterrement Tu es obligé de te poser les bonnes questions Et même la Bible dit qu'il vaut mieux Peut-être une maison de deuil Qu'une maison de festin Parce que dans les temps de deuil Tu te poses les bonnes questions Sur ton âme Donc pour nous aider à nous poser des bonnes questions On va voir les différentes visions du monde Donc si nous avons les valeurs que nous avons C'est parce que chacun d'entre nous Nous avons embrassé une vision du monde Toutes les personnes sur la Terre Sont des croyants Nous croyons tous en quelque chose Nous croyons tout au moins à la vision du monde que nous avons Donc il y a deux visions du monde J'allais dire principales La vision du monde avec un Dieu Avec un Dieu créateur Et la vision du monde sans Dieu Donc si vous voulez savoir Donc il y a beaucoup plus de visions du monde que cela Mais c'est les deux principales Et si vous voulez étudier un peu plus Sur les différentes visions du monde Je vous encourage à vous inscrire à notre école publique Là on détaille vraiment toutes les visions du monde Les principales visions du monde que nous avons Donc une vision du monde cohérente Doit répondre à trois questions La première question c'est D'où venons-nous ? La deuxième question c'est Quel est le problème ? Et la troisième question Quelle est la solution pour sortir du problème ? Donc on va prendre deux visions principales Qui s'opposent Donc la vision matérialiste du monde D'où venons-nous ? A la question d'où venons-nous ? Elle répond Ben c'est le hasard Avant il n'y avait rien Et puis un jour il y avait tout Donc on voit que même intellectuellement Ça c'est impossible Et j'aime bien dire qu'il faut beaucoup de foi pour être athée Ensuite La deuxième question Quel est le problème ? Donc la vision matérialiste du monde dit C'est la superstition et la religion Et quelle est la solution pour la vision matérialiste ? C'est l'éducation Et la science Bon maintenant on va voir la vision biblique du monde Et on voit qu'avec la vision biblique du monde On peut répondre à beaucoup, beaucoup de questions Donc à la question d'où venons-nous ? On vient de Dieu qui a créé le ciel et la terre Et Dieu a créé l'homme à son image Et il lui a donné une mission Pour établir son royaume sur la terre Un royaume de justice De paix Et de joie Alors on se dit Ok d'accord Dieu a créé un monde parfait Mais visiblement le monde dans lequel on est Est pas si parfait que ça Donc qu'est-ce qui ne va pas ? Alors la question qu'est-ce qui ne va pas C'est à cause du péché qui est entré dans le monde A cause de la tromperie et du mensonge de Satan Donc quelle est la solution ? La solution c'est le plan d'amour et de rédemption de Dieu Dans la naissance de Jésus Sa vie Sa mort pour ton péché Et sa résurrection Pour tous les ennemis de l'espèce humaine Amen Maintenant on va voir Maintenant qu'on a réussi à voir que Dieu existe Donc on va voir les témoins de l'existence de Dieu Donc bien souvent vous savez les athées nous disent Si Dieu existe donne moi une preuve Et eux-mêmes n'ont pas de preuve De l'inexistence de Dieu Mais nous en tant que chrétiens Nous avons quelque chose de plus que des preuves Vous voulez savoir c'est quoi ? Ben revenez la semaine prochaine Non nous avons quelque chose de plus que des preuves Vous savez dans une enquête Donc en général les enquêteurs cherchent des preuves en premier Il y a quelque chose de plus important que les preuves Ce sont des témoignages Des témoins Des témoins dignes de confiance bien sûr Et là les témoignages ça vaut plus que les preuves Des témoignages de l'existence de Dieu Et Dieu a laissé à l'espèce humaine Suffisamment d'éléments Pour que nous connaissions la vérité Pour que nous sachions exactement qui est Dieu Et devant j'allais dire Toutes ces propositions du monde On peut se demander Mais ok je réalise Intellectuellement Il y a un Dieu Mais comment savoir quel est ce Dieu Est-ce que c'est le Dieu des hindous Enfin les dieux des hindous Parce qu'il y a autant de dieux que d'habitants Est-ce que c'est le Dieu des musulmans Est-ce que c'est le Dieu de la Bible Est-ce que c'est un autre nom Comment connaître ce Dieu Comment connaître la vérité Et même en tant que chrétien Nous devons être capables De répondre à cette question C'est pour ça que même si ce message S'adresse à des personnes Qui ne connaissent pas Dieu En même temps Ça nous donne des éléments Même pour notre témoignage En tant que chrétien Donc nous avons quelque chose De plus que les preuves Qui est beaucoup plus légitime Le Dieu de la Bible Le Dieu Père Fils Saint-Esprit A laissé trois témoins Et ces trois témoins Sont interdépendants Et je préfère dire Qu'il a laissé Trois témoins principaux Parce que chacun d'entre nous En tant qu'enfants de Dieu Nous sommes des témoins Et nous pouvons Chacun d'entre nous Qui avons fait cette expérience Avec Christ Faire en sorte De dire Ce que le Seigneur a fait Dans notre vie Et être un témoignage Donc j'en viens À ces trois témoins Qui sont interdépendants Premier témoin La création Romains 1, 19 à 22 Car ce qu'on peut connaître De Dieu Est manifeste pour eux Dieu le Lorient Fait connaître En effet Les perfections Invisibles de Dieu Sa puissance éternelle Et sa divinité Se voient Comme à l'œil nu Depuis la création du monde Quand on les considère Dans ses ouvrages Ils sont donc Inexcusables Puisque Ayant connu Dieu Ils ne l'ont point Glorifié comme Dieu Et ne lui ont point Rendu grâce Mais ils se sont égarés Dans leurs pensées Et leur cœur Sans intelligence A été plongé Dans les ténèbres Sevantant d'être sages Ils sont devenus fous Pour moi Quand je considère La création Lorsque nous considérons La création Lorsque nous voyons L'infiniment grand L'infiniment petit Lorsque nous voyons La beauté La complexité De tous les êtres vivants Particulièrement De l'espèce humaine La façon dont Dieu Nous a formés Façonnés Cette merveille Et ce chef-d'oeuvre De la création Qu'est l'être humain Une créature merveilleuse Dis-le Je suis une créature merveilleuse Ok dis-le comme si tu le croyais Je suis une créature Créé par Dieu Créé à son image Avec une identité Avec l'empreinte de Dieu Sur toi Quand je considère aussi Toutes les lois physiques Mathématiques Cosmologiques Avec une telle précision Qui se rencontrent Dans toute la création Je ne peux pas penser Que tout ça C'est le fruit du hasard Ce n'est pas raisonnable De penser de la sorte C'est une folie pure Que de penser Que tout ce que nous voyons Est venu A partir de rien Un jour un homme C'est M. Palais Qui a dit Qu'il ne peut pas avoir D'horloge Sans horloger Et aucun d'entre nous Il s'y présente Si jamais nous rencontrons Une horloge On pourrait dire Cette horloge Elle est venue toute seule Avant il n'y avait rien Et tout d'un coup Il y a eu une horloge Aucun d'entre nous Ne pourrait penser Quelque chose comme ça Sauf s'il y a quelque chose Qui ne va pas dans notre tête Alors comment pouvons-nous penser Avec toute la beauté Toute la complexité De la création Que nous pouvons voir Que nous pouvons observer Et je ne t'ai même pas parlé Du cerveau Je ne t'ai même pas parlé De la conscience Parce qu'on n'a pas vraiment De temps ce matin Normalement le message De fait être court Donc comment penser Que nous sommes nés À partir de rien Comment penser Qu'il n'y a pas Un Dieu créateur Qui nous a pensés Et qui nous a voulus Donc le premier témoin C'est la création Et le premier témoin C'est la création Et le premier témoin C'est la création Vers cette idée On a vu même Dans les années 60 Que l'univers avait un début Alors qu'avant On pensait Que l'univers Avait existé De toute éternité Maintenant nous savons Que l'univers Avait un début Et ça seul Seule la Bible Disait que l'univers Avait un début Autre chose aussi Dans la Bible Donc le deuxième témoin Et je vous ai dit Que ces témoins Était interdépendants Le deuxième témoin C'est la Bible La Bible a été écrite Sur à peu près 1500 ans Elle a environ 42 auteurs différents Avec 66 livres Et on voit C'est exactement Le même esprit La Bible est le seul livre Saint Qu'il soit un livre Qu'il soit un livre Prophétique Donc quand on voit Simplement les prophéties A propos de Jésus 300 Plus de 300 prophéties Avant l'arrivée de Jésus Se sont accomplies Donc ça c'est le deuxième témoin Et c'est intéressant Et c'est intéressant De savoir par rapport A d'autres livres Dits saints Que ce livre A été écrit Par 42 personnes Différentes Il est dit Qu'une vérité Est établie Sur la déposition De deux ou de trois témoins Et Dieu il a dit Ok on va en mettre 42 Allez soyons fous Donc attention aux livres Qui ont été écrits Par une seule personne Ou interprétée Par une personne Donc ça c'est pour Toutes les fausses doctrines Qu'il peut y avoir Sans que je donne De non précisément Vous pouvez De non précisément Mais ce n'est pas trop olde Pensez que l'univers Était figé Mais dans le livre de Job La Bible dit Que l'univers Est en expansion C'est juste Un petit exemple Donc pour ça que je dis Ces témoins Sont interdépendants Et troisième témoin Israël Israël Qui est aussi interdépendant Parce que Dieu A donné à Israël A son peuple La Bible La Torah Pour enseigner Aux nations Et pour être un signe Pour les nations Et Israël Est un témoignage De l'existence De Dieu Israël est un tel témoignage De l'existence De Dieu Que si jamais Quelqu'un réussissait A détruire Israël On pourrait être sûr Que le Dieu de la Bible N'existe pas C'est pour ça Que le diable S'acharne Tellement Sur Israël Pour détruire Israël Le discréditer Parce qu'il sait Qu'Israël Est un témoin Et comme je le disais Il est interdépendant Avec le reste Avec la création Et avec Et avec la parole de Dieu Donc c'est facile Pour savoir Dieu a donné des signes Pour savoir Où est la vérité Donc la Bible parle D'un sauveur Et ce sauveur C'est Jésus Christ Et maintenant C'est vrai que c'était Un petit peu technique Mais lorsqu'on voit Le sacrifice de Jésus Avec ce sacrifice On voit à quel point Dieu nous a aimés Et ce que j'aime bien dire C'est que Dieu Nous a aimés À en mourir Et il l'a fait Encore une fois Lorsque je parlais Tout à l'heure De D'Abraham De Lazare Et de l'homme riche Je disais Qu'il y a deux possibilités Dans la vie d'un homme Soit tu te trouves À la place De l'homme riche Soit tu es À la place de Lazare Donc soit tu passes Ton éternité Dans la présence de Dieu Ou soit tu passes Ton éternité En dehors De la présence de Dieu Et en dehors De la présence de Dieu Et vous savez C'est notre choix Si sur la terre Nous avons dit Ok Dieu J'en veux pas Je veux rien avoir Avec ce Dieu là Dieu va respecter Ton choix Mais le problème C'est que Lorsque tu quittes Cette vie Tu seras séparé Pour l'éternité De Dieu Tu seras séparé De la vie Tu seras séparé De la justice Tu seras séparé De la joie Et cet endroit S'appelle L'enfer Et les tourments Et ça sera De façon Éternelle Donc maintenant Le message De l'évangile C'est pas un message Pour te faire flipper Ok si t'acceptes pas Dieu Tu vas aller en enfer Et puis toi A un moment donné T'acceptes Parce que t'as peur D'aller en enfer C'est pas ça Le message Le message C'est que Dieu T'a tellement aimé Qu'il a donné Sa vie pour toi Afin que tu crois Et que tu n'ailles pas En enfer Afin que tu crois Au sacrifice De Jésus Pour toi Que tu crois Qu'il a tellement aimé Qu'il a porté Tes péchés Pour que tu n'ailles pas En enfer Il est mort Sur cette croix Afin que tu réalises A quel point Il t'a aimé Il est mort Sur cette croix Afin que tu réalises A quel point Il t'a aimé Il est mort Sur cette croix D'une façon Extravagante Avec la torture La plus sophistiquée La plus brutale Qu'était la crucifixion Et avant ça On l'a fouettée Trente-neuf fois On a craché sur lui On a mis une couronne Des piles Sur sa tête On l'a enfoncé profondément Dans son crâne Au point qu'il y ait du sang Qui soit sorti de sa tête Il a même souffert Dans le jardin De Gethsemane Car il a vu Le prix Qu'il devait payer Pour toi Et pour moi Ce prix Qui était tellement élevé Que Jésus Était angoissé Tellement angoissé Que la Bible Dit que des Que des grumeaux De sang Sont sortis De son front Est-ce que tu as déjà été Dans une telle angoisse Dans une telle frayeur Dans un tel stress Où des gouttes de sang Sortent de ton front Jésus l'a fait Pour toi Et pour moi Alors que nous étions Son ennemi Alors que nous suivions Notre propre voie Lui Il nous a aimés Si je suis chrétien Aujourd'hui Ce n'est pas parce que J'ai peur d'aller en enfer Si je suis chrétien Aujourd'hui C'est parce que J'ai vu à quel point Il m'a aimé Et cet amour A fait exploser Ma tête Pourquoi alors Que j'étais ton ennemi Toi tu m'as Tellement 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 aimé Pourquoi alors Que je méritais la mort Par mes oeuvres Par mes pensées Pourquoi tu es venu Seigneur Et tu as souffert Autant Pour me sauver Bien souvent Je raconte cette histoire Du jour où j'ai entendu La parole de Dieu Du jour où j'ai compris Le sacrifice de Jésus Pour moi sur la croix Du jour où j'ai donné Ma vie au Seigneur Cette histoire C'est l'histoire D'une femme Qui avait Un enfant En très bas âge Donc qui avait Quelques mois Et cette maman A un moment donné A dû s'absenter De sa maison Parce qu'elle manquait De lait Dans sa maison Et de lait Pour son enfant Pour sa fille Donc elle s'est dit Je vais aller juste En bas de chez moi A la pharmacie Et je vais acheter ce lait Donc elle s'est dit Mon enfant dort Le temps que je fasse Des courses C'est bon Donc elle est descendue A la pharmacie En bas de chez elle Et ça a mis un petit peu Plus de temps que prévu Il y avait du monde Pour sa fille Et quand elle est revenue Qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit son bâtiment Qui est en flammes Et dans sa tête Elle avait qu'une idée Sauvé sa vie Donc sans réfléchir Elle a plongé dans les flammes Elle a monté les escaliers Quatre à quatre Elle a ouvert la porte Jusqu'à l'endroit Où était sa fille Et les flammes Commençait à atteindre Son appartement Elle a pris une couverture Mouillée Elle a enveloppé sa fille Elle est sortie Et a réussi à sortir En dehors de son bâtiment Sa fille ne sentait simplement Que la fumée Mais n'avait aucune égratine Mais elle était Complètement défigurée Complètement brûlée A tel point que même Les médecins S'en faisaient pour sa vie Ils se demandaient Est-ce qu'elle allait survivre ? Finalement après de nombreuses opérations Elle est sortie d'affaires Mais par contre Elle était complètement défigurée A tel point que lorsqu'on voyait cette femme Lorsqu'on croisait cette femme Il y avait une espèce de Vous savez quand vous croisez C'est quelqu'un qui a un gros problème Il y a une espèce de Surprise Et presque de rejet Tellement c'est Et elle De temps en temps Elle croisait des personnes Remplies de compassion Qu'il l'appelait Elephant Man Casimodo Et qu'ils se moquaient d'elle Mais elle n'avait qu'une idée en tête Se donner entièrement pour sa fille Elle a pris plusieurs métiers Pour pouvoir pourvoir aux besoins de sa fille Et l'envoyait dans les meilleures universités Et une fois Sa fille était adolescente Donc elle avait été envoyée dans une université Qui était bien loin de l'endroit où elle habitait Et un jour Cette maman a décidé de lui faire une surprise Donc elle a pris son billet de train Elle a voyagé à peu près pendant huit heures en train Et puis voulait faire une surprise à sa fille Puis venir devant son université Donc elle savait à quelle heure à peu près quitter sa fille Elle va devant cette université Et elle voit au loin sa fille avec ses copains et ses copines Et donc elle a fait des signes Elle appelle Et donc sa fille était de dos Donc elle ne reconnaissait pas Elle n'entendait pas les cris Et à un moment donné Ses amis commençaient à regarder cette femme au loin Et ils ont commencé à se moquer d'elle Et à dire des noms d'oiseaux Des quasimodos Des éléphant man, etc. Et donc la maman a crié encore plus fort le nom de sa fille Et là d'un coup elle a réalisé que c'était la voix de sa mère Donc elle s'est retournée Et là les amis ils ont dit Mais Tu connais cette femme ? Et vous savez ce qu'elle a dit la fille ? Vous voulez savoir ? Je n'ai jamais vu cette femme La question Ce matin Est-ce que tu connais cet homme Qui est sur la croix ? Est-ce que tu connais cet homme Qui a donné sa vie pour toi ? Est-ce que tu réalises L'amour qu'a eu cet homme ? Qui est le fils de Dieu ? Est-ce que tu réalises à quel point Il t'a aimé ? Il ne s'agit pas d'avoir peur de l'enfer Il s'agit du fait que notre vie soit une réponse A l'amour que Jésus a eu pour nous De ce jour où j'ai entendu cette histoire J'ai dit au Seigneur Jésus Seigneur je ne sais pas comment Mais je veux faire de toi Mon Seigneur et mon Sauveur Je ne veux pas être comme cette jeune fille Et vivre ma vie Comme si tu n'étais pas mort Sur cette croix Et de ce jour Ma vie a eu un vrai sens Et frères et sœurs Amis, amis, eux La vie sans Dieu N'a aucun sens Aucun sens La vie sans Dieu n'a aucun sens Est-ce que ta vie a un sens ? Est-ce que tu veux être réconcilié avec ce Dieu Qui t'a tellement aimé ? Il veut te délivrer de tous tes péchés Il veut te pardonner Il veut te laver Parce qu'il a payé le prix Mais il ne va jamais aller au-delà De ce que tu veux toi Il ne va jamais violer ta liberté Qu'est-ce que tu veux ? Veux-tu être réconcilié avec Dieu ce matin ? Alléluia Je vais vous demander de vous lever dans la présence de Dieu Et si tu veux être réconcilié avec Dieu ce matin Alors répète cette prière après moi Et on va tous la répéter Pour pouvoir donner Du courage à ceux qui font cette prière Pour la première fois Seigneur mon Dieu J'ai entendu parler de toi Et je sais que tu es un bon Dieu Seigneur Seigneur je te remercie pour le sacrifice de Jésus pour moi sur la croix Seigneur je te demande pardon Pour tous mes péchés Seigneur je sais que en moi Je n'ai pas la force Seigneur de résister aux péchés Mais qu'avec toi tout est possible Seigneur je crois dans mon cœur Et je confesse avec ma bouche Que Jésus Christ est mon Seigneur Je me repens de mon ancienne vie Seigneur je veux suivre tes voies Montre-moi Seigneur comment suivre tes voies Et je te remercie Parce que ta parole dit Seigneur Que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi Seigneur je crois dans mon cœur Que tu es mort pour mes péchés Que tu es ressuscité d'entre les morts Et que tu reviens bientôt Seigneur tu es mon Seigneur Pas seulement mon Sauveur mais mon Seigneur Seigneur prends les rênes de ma vie Afin que je vive pour toi Pour ta gloire Et en réponse au sacrifice de la croix Ce sacrifice d'amour que tu as eu pour moi Dans le nom de Jésus Alléluia 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 Sous-titrage FR ?